Salut à tous ! J'ai joué à la bêta de Phantasy Star Online 2, New Genesis, et bien sûr j'ai mon opinion dessus. C'est l'heure du compte rendu ! Dans cette vidéo, je vais aborder beaucoup de points négatifs sur ce jeu et un peu complimenter le jeu aussi, sur ce qui est réussi, les bonnes idées et ce qui est raté. Je vais me baser uniquement sur les choses que j'ai constatées moi-même. La version du jeu auquel j'ai joué était en bêta, donc pas mal de choses sont susceptibles de changer, en l'espérant pour le mieux. Je ne m'attends pas à ce que tous les problèmes soient résolus, mais j'espère qu'une partie d'entre eux disparaîtront lors de la release. J'ai approché le jeu avec un esprit critique et je n'ai pas une opinion particulièrement bonne, car j'ai décidé de considérer que ce jeu est une suite de PSO2, tel que le marketing nous laisse penser. Je ne vais pas forcément chercher à comparer PSO2 avec PSO2 New Genesis, mais j'ai décidé d'être sévère car le marketing était beaucoup trop vague pour notre propre bien en tant que joueur. Comme on me le demande très souvent, je vais anticiper cette question. Senpai, est-ce que tu vas jouer à la globale ou rester sur la version japonaise ? Je compte rester sur la version japonaise avec Arc System, ma team actuelle. Chaque personne est libre de choisir la version de leur choix, et même si le mien est moins pratique, car nous n'avons pas de traduction anglaise officielle, mon choix est de rester là où j'ai commencé. Cependant, si vous commencez le jeu, je vous encourage à le commencer sur la version globale. La version globale est largement plus accessible que la version japonaise du jeu. Avant de commencer, je voudrais juste vous présenter le projet communautaire PSO2 FR dont je fais partie. PSO2 FR est un projet communautaire francophone qui a pour but de créer un wiki, partager des informations sur le jeu, telles que des news, et avoir un endroit où tous se retrouver pour discuter de PSO2 et PSO2 New Genesis, le tout en français. N'hésitez pas à rejoindre le Discord linké dans la description et consulter notre portail pour être tenu au courant des news relatives au jeu. PSO2 New Genesis ressemble à un open world. Il nous offre une vaste carte à explorer. Nous pouvons nous déplacer à pied, ou à l'aide du fast travel dans les zones déjà visitées. L'endroit où se passe cette bêta s'appelle Aelio. Le monde est divisé en plusieurs zones, instanciées pouvant accueillir un certain nombre de joueurs. Jusqu'à 32 pour les plus grandes, et jusqu'à 8 pour les plus petites. Il est aussi possible de se retrouver à 4 dans les cocons. Les cocons sont des donjons avec différentes épreuves, un petit peu à la Zelda Breath of the Wild. Ces donjons nous permettent d'obtenir nos précieux skill points pour notre classe. Il n'est pas possible d'obtenir des skill points en gagnant des niveaux. Des défis marqués par la lettre T apparaissent sur la map pour diriger les joueurs vers un événement particulier où certains ennemis sont apparus. Il est possible de créer des PSO2 pour stimuler l'apparition d'ennemis rares et plus puissants. C'est une sorte de relique venant de PSO2, mais en mieux peut-être. Dans cette bêta, nous avions accès à 6 classes. Hunter, Fighter, Ranger, Gunner, Force, Taker, qu'ils appellent Tector. Chaque skill est composé de compétences actives et passives qui peuvent être réservées à la classe principale ou non. Lorsqu'un skill point est obtenu dans un cocon, il est ajouté à chaque skill tree et peut être dépensé sans sacrifier un autre arbre. Il semble exister toujours un mécanisme pour réinitialiser les skill points dans les skill trees et donc je pense qu'il sera toujours impossible de tous les prendre. Mais seul l'avenir nous dira. Avec un peu de chance, ce sera juste possible de mettre les points partout à partir du moment où on aura fait tout le contenu du jeu ou au moins tous les cocons. Un bon changement présent dans le jeu est de permettre aux joueurs d'utiliser les armes de leur subclass sans avoir recours à une arme multiclasse, comme dans PSO2. Pour rappel, dans PSO2, les armes multiclasse ne sont pas viables et sont réservées au leveling. Il existe aussi le système de multi-weapon permettant d'ajouter une arme à une autre pour utiliser les compétences de cette dernière sans changer d'arme. Pour faire simple, si nous ajoutons un rifle sur une sword, il est possible d'ajouter les compétences du rifle sur la palette de la sword pour par exemple utiliser les photon arts de ce rifle sans quitter la sword. Tout ce que ça nous évite, c'est de changer d'arme pour pouvoir en utiliser une autre. L'utilité des multi-weapon est questionnable, mais c'est un ajout qui ne gêne pas en soi. Il faut voir comment il va évoluer. Pour moi, le jeu présente de sérieux problèmes à certains niveaux. Pour commencer avec le plus désagréable, c'est le son. J'ai été obligé de réduire le son des effets sonores à 15%, car le mixage du son du jeu est trop inégal. Les effets sonores sont beaucoup plus forts que la musique et tout notre son est totalement masqué par les effets sonores lors des combats. Lorsque nous tapons à plusieurs, nous ne pouvons même plus nous entendre penser. Nous nous retrouvons avec les oreilles en sang car tout le monde tape la même cible et que les sons s'ajoutent entre eux. Ça sature les oreilles avec de la statique sur le long terme et c'est extrêmement fatiguant à écouter. J'ai moi-même dû poser mon casque lorsque j'étais en plein combat car j'en pouvais tout simplement plus d'entendre tout le monde taper la même cible. Le jeu présente quelques incohérences au niveau de l'interface et de son ergonomie. Par exemple, avec les paramètres par défaut, pour parler avec les NPC, il faut appuyer sur la touche B. Mais pour valider les choix dans les menus, c'est avec la touche A et j'ai été obligé de mettre la validation sur B pour garder la cohérence avec la touche pour parler aux NPC. Au clavier et à la souris, c'est peut-être plus évident, mais j'ai joué à la manette. Les paramètres par défaut concernant le Wall Kick qui permet de faire une sorte de Wall Jump ont une option par défaut qui automatiquement font faire un Wall Jump au personnage quand le stick directionnel est contre un mur. C'est une option que j'ai dû désactiver moi-même pour pouvoir contrôler les Wall Jump lorsque je voulais en faire avec le bouton A qui est la touche pour sauter. La légende est très incohérente. Par exemple, lorsque vous allez parler à un NPC, vous verrez la légende des touches situées sur le bas de l'écran qui indique quelles sont les touches à utiliser pour les différentes actions. Sur la carte du monde, vous verrez ces mêmes touches qui sont répétées. Ces touches sont inversées d'un écran à l'autre. Entre la carte du monde et un NPC, nous nous retrouvons soit avec la touche puis la description de la touche ou bien la description de la touche suivie par la touche. Une autre grosse incohérence apparaît sur la carte du monde. Lorsque vous jouez avec la manette, vous vous retrouvez avec une légende très incomplète par rapport à la version clavier, qui vous permet d'avoir des options comme par exemple montrer les détails des différentes régions. J'ai moi-même dû découvrir qu'en appuyant sur la touche Y de mon pad 360 que je pouvais enfin voir des informations supplémentaires sur les différentes régions. Ces informations comprennent les collectibles trouvés, les cocons, les tours Ryuker et quelques autres informations. Cette incohérence n'est pas normale. La légende devrait être aussi complète que ce soit à la manette ou au clavier. Avec un nouveau jeu via un équilibrage différent. Cependant je trouve que les ennemis font vraiment trop éponge et vivent vraiment très longtemps. Parfois un boss peut prendre 20 minutes avec un semblant de changement de phase mais aucune mécanique de jeu permettant vraiment de varier un peu le combat. La gestion de l'aggro me semble bizarre. J'ai peur qu'une partie de l'aggro soit client-side au lieu d'être dictée par le serveur. Les hitbox sont absolument foireuses comme dans PSO2 et font qu'il est toujours difficile de toucher certains points faibles et des fois il faut juste décoller les pieds du sol avec un petit saut de quelques centimètres pour taper le point faible. Pour rester toujours sur le combat, les photon arts à la sword et les knuckles forcent bien souvent le personnage à se repositionner après avoir été utilisé car ils nous font avancer. Ça pourrait faire partie du style mais je trouve ça difficile de tenir sa position. Les tanks ne semblent toujours pas exister mais pourtant Warcry existe. J'apprécie tout de même de pouvoir me soigner sans aucune animation. Pareil pour ressusciter les collègues. La caméra reste beaucoup trop proche du personnage. Surtout lorsque nous affrontons des ennemis immenses où il est impossible d'observer ses attaques et que nous devons deviner ce qu'il va faire. Il est possible d'éloigner la caméra du personnage en appuyant sur la touche plus du pavé numérique mais il faut répéter cette opération à chaque connexion. Les paires du jeu ne sont pas au top mais ça pourrait être juste à cause de ma machine qui est un petit peu dépassée et Game Guard qui nique absolument mon CPU comme si c'était sa p**te sans aucun respect pour quoi que ce soit. Rien à dire de plus là-dessus, pour le moment. Maintenant, parlons de trucs que j'aime bien. Il est possible de cuisiner des buffs qui durent jusqu'à 2 heures. Certains ingrédients offrent des stats différentes et il est possible de les combiner entre eux. Il est aussi possible de sauvegarder ces recettes dans les Ryuker Tower. Chaque ingrédient est récolté dans l'open world. Ces buffs peuvent faire une petite différence. C'est possible qu'à l'avenir, avec l'élaboration de certaines recettes, nous puissions avoir des buffs significatifs qui changent totalement comment le jeu fonctionne. Mais New Genesis n'est pas Monster Hunter, donc pour le moment, c'est peut-être pas très important. Quand on gagne un skill point, nous n'en gagnons pas juste un seul, mais un par classe. C'est vraiment pratique car ça nous permet de pouvoir faire évoluer plusieurs skill trees à la fois en même temps. De ce fait, la main class et la subclass sont plutôt bien synchronisées, à l'exception du niveau. Le leveling des classes existe toujours, mais le level up ne donne plus de skill point. Ces skill points semblent réserver pour le moment au cocon. Concernant les augments, il semblerait que pour affixer, on puisse choisir notre chance. Plus de capsules est généralement égal à plus de chances de réussir un affixe. Les affixes, déjà présents, semblent pouvoir rester si on ne les remplace pas. L'augment de l'équipement semble plus abordable pour les nouveaux joueurs, mais il faut voir sur le long terme comment ça va évoluer. Un système beaucoup plus simple, tel qu'il est actuellement présent dans la bêta, est un système qui est vraiment bienvenu. Il faut voir cependant où est-ce qu'on peut dropper les capsules qui nous intéressent, et si certaines seront vraiment limitées. Pour finir, j'aimerais juste dire que j'apprécie les nouveaux graphismes qui sont vraiment très jolis. Les modèles et les particules fines sont appréciables. J'ai moins aimé de choses sur PS2 New Genesis lors de cette bêta que ce à quoi je m'attendais. Je ne me sens pas vraiment à l'aise de dire que c'était une bonne expérience. Je pense plutôt que c'était une expérience neutre, voire un petit peu moins bonne que ce à quoi je m'attendais. On verra ce que l'avenir nous réserve. J'espère que le jeu recevra l'amour nécessaire de la part des développeurs pour pouvoir s'améliorer. Car sans ça, nous pourrions nous retrouver avec quelque chose de fade qui copie tout simplement le meilleur de Zelda Breath of the Wild et Genshin Impact. PSO2 a besoin d'être PSO2, même avec le New Genesis attaché à la fin. Autrement, il faudrait que PSO2 New Genesis devienne PSO3, ou quelque chose avec son identité unique, et pas simplement le présenter comme une simple suite, ou quelque chose qui est le même mais en différent. Dit comme ça, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais on le comprendra. Dans l'ensemble, cette bêta a répondu à quelques questions. Il faut voir si la réponse changera lors de la release en juin 2021. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette bêta, si vous avez participé, ou bien de cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la communauté francophone PSO2FR, les liens sont dans la description. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous bien. A bientôt !